Soit ça va marcher et je suis confortable, soit ça va pas marcher et je vais littéralement me casser la gueule. Donc les gens, est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Oh putain ! Est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo sur un objet insolite là ? Salut à tous ces geekmas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je ne pensais jamais faire. C'est-à-dire que l'autre jour je me baladais en ville et tout ça et d'un coup j'ai vu un Lidl et je me suis dit Est-ce que c'est possible de trouver 5 objets insolites chez Lidl ? Et j'ai envie de vous dire que la réponse est à peu près. Ouais, je me suis assez débrouillé pour trouver des objets assez insolites parce que bon, je vous cache pas, ça a été très difficile. Bref, ce que je vous propose à présent c'est de commencer cette petite vidéo tranquillement. Je compte vraiment surtout pour mettre un petit like juste ici si jamais tu veux un nouvel épisode de 5 objets insolites, n'importe où en fait. Si tu veux que j'essaye de trouver des objets insolites à Auchan ou à Intermarché ou tu veux, n'hésite pas à me dire en commentaire où veux-tu que je trouve des objets insolites. Et puis sur ce, on va commencer cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go ! Donc, pour commencer cette petite vidéo en beauté, j'ai trouvé un objet vraiment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ça existe vraiment ? Parce que pour rien vous cacher, j'en ai acheté des objets comme ça, mais je pensais pas que ça existait sous cette forme-là. Et bien mesdames et messieurs, pour seulement 10,49€, je vous ai trouvé des rubans LED, mais pas n'importe quel ruban LED. C'est tout simplement des rubans LED solaires. Ouais, ouais, solaires, ouais, c'est-à-dire que pour un mètre dehors, ça va recharger tout seul, ça va éclairer la nuit sans LED d'électricité. Donc, ce que je vous propose, c'est directement de l'ouvrir. Donc sur ce, on va ouvrir ça. Donc ça, c'est les rubans LED. Là, on a la petite notice. Et ici, ah ouais, ah d'accord, ah oui, d'accord, le panneau solaire est plutôt grand. Parce que quand tu regardes sur le truc, il a l'air tout petit, donc ça, c'est plutôt cool. Donc sur ce, apparemment, on fait ça. On va ouvrir le petit panneau solaire. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air plutôt propre. Et tu l'inclines comme tu veux. Ok, donc pour l'instant, tout va bien. Et franchement, pour l'instant, pour 10€, ça a l'air plutôt propre. Donc ça, c'est le fil. Et on va essayer de dérouler juste un peu parce qu'après, voilà, on va le brancher. Et maintenant, est-ce que ça va marcher ? On ! Ok, donc là, pour l'instant, ça ne marche pas normal parce que ce n'est pas les rayons du soleil. Il faut absolument les rayons du soleil. Donc ce que je propose, c'est directement d'aller dehors pour voir directement si ça marche. Parce que là, pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Normal parce que je vous rappelle, il faut du soleil. Donc actuellement, on est dehors. Et tout simplement, est-ce que ça va marcher ? Parce que là, j'ai assez des doutes quand même. Donc ce que je propose, c'est de prendre un... Et là, c'est sûr, ok. Je vais le mettre en direction du soleil et appuyer tout simplement sur ON. 3, 2, 1. Et tout simplement, ça ne marche pas. Ah, ok. Il faut que je lise la notice. Ok, les gens. Après avoir lu la notice, en fait, le ruban LED, en fait, il faut le laisser toute la journée au soleil. Parce qu'il y a une batterie à l'intérieur. Et en fait, cette batterie va se recharger toute la journée pour qu'ensuite, la nuit, les rubans LED s'éclaire. Donc voilà. Actuellement, j'ai rechargé le ruban LED pendant une heure. Donc j'espère que ça va marcher. Attends, je vais faire ça. Ah, voilà. Et attention, est-ce que ça va marcher ? 3, 2, 1. Et ça marche. Regardez les gens, ça marche bien et bien. Donc qu'est-ce qu'on peut changer de mode ? Ok, on peut changer de mode. Ok, nickel. Mais est-ce qu'on peut changer de couleur ? Parce que c'est quand même bien qu'on change de couleur. Et non. Bon, écoutez, assez dégoûté. On peut seulement mettre la lumière blanche. Franchement, après cette lumière, je pense que ça a mieux servir. Tu sais, plutôt en extérieur. Voilà, si tu veux décorer un truc plutôt sympa et tout ça. Écoutez, plutôt ingénieux ce petit ruban LED solaire là. Et pour le deuxième objet de cette vidéo, est-ce que c'est vraiment insolite ? Pour moi, je pense que si jamais j'aurais eu cet objet quand j'étais à l'école, je pense que j'aurais kiffé. Car comme vous le savez, quand on est à l'école, je crois qu'aux alentours de la primaire jusqu'au collège, on dessine pas mal. Tu vois, on a des crayons de couleur, on a des crayons à papier, tu vois, pour bien dessiner et tout ça. Et qui veut dire crayon de couleur ou crayon à papier, dit tout le temps, de tout le temps tailler le crayon. Et c'est assez dérangeant parce qu'à chaque fois, tu sais, c'est ennuyant, tu vois. Tandis que si on aurait eu cet objet-là, eh bien, on se serait pas pêché et surtout là, on serait pressé pour un beau gosse. Ah, je vous le dis. Car tout simplement, mesdames et messieurs, j'ai trouvé pour seulement 4 ou 5 euros un taille-crayon électrique. Et là, je peux te dire que là, j'aurais eu ça à l'école. Et je pense que j'aurais kiffé. Donc, ce qu'on va faire, on va directement l'ouvrir parce que j'ai vraiment hâte de voir si ça marche vraiment. Parce que ça, ça ne marche pas du tout. Parce que je vous rappelle, j'ai acheté ça chez Lidl. Je dis pas que Lidl, c'est nul, hein. Mais bon, j'ai des doutes. Le taille-crayon, il a... Ah oui, il est assez grand quand même. Je pense pas que dans une trousse, ça va passer, ça. Et en plus... Ah, nickel ! On nous a fourni les piles. Ça, c'est très rare. Donc, sur ce, écoutez, on va mettre directement les piles. Là, c'est bon, j'ai un crayon à papier. C'est pas le plus grand de tous. Mais bon, ça va faire avec. Attention, est-ce que ça va marcher ? 3, 2, 1... Oh, oh, oh. C'est trop kiffant. En plus, ça taille bien, le crayon à papier, tu vois. Parce qu'en principe, le taille-crayon normal, tu fais, tu fais. Tu vois pas forcément, tu vois comment ça va. Alors, du coup, 2 fois sur 3, eh bien, en fait, la mine, elle s'arrache. Et du coup, t'es obligé de recommencer, ça, c'est chiant. Tandis que là, c'est transparent. Du coup, tu peux voir. Je kiffe cet objet. Si jamais il y a des parents, tu vois, qui ont des enfants qui sont en primaire. Si vous m'écoutez, là, actuellement, achetez ça pour vos enfants. Je vous jure, parce que là, ils vont être contents. Tu vois, limite, entre une Nintendo Switch et ça, comment... Non, non, comment de la Nintendo Switch ? Bref, plutôt satisfait de cet objet. Parce que je vous rappelle, ça coûte 5 euros. Se crée un papier électrique, va bien me servir. Ensuite, le troisième objet de cette vidéo, il est assez grand. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, niveau insolite, c'est pas trop ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein ? Je vais trouver des objets insolites chez Lidl. On peut pas tout le temps trouver des objets insolites, hein ? Mais niveau utilité ! Ah oui, ça a une grande utilité, ce truc. Car, tout simplement, mesdames et messieurs, je vous ai trouvé pour 5,59 euros un distributeur de boissons. Donc là, actuellement, vous allez me dire, ouais, actuellement, je vois un vase. C'est pas ouf. Tandis que vous inquiétez pas, je vais ouvrir directement ce petit objet. Et vous allez voir directement que ça vaut le coup. Donc, actuellement, les gens, c'est pas du tout ça. Donc, ok, c'est ici. Est-ce que vous êtes prêts ? Voilà, les gars. L'objet en soi est vraiment grand. Là, actuellement, ça, je sais pas du tout ce que c'est. La notice, ça n'a rien à faire dedans. Et aussi, le truc le plus important, ça sert à ça, un distributeur. C'est d'avoir le petit truc comme ça. Ça, on va directement le mettre dedans. Et ça, apparemment, il faut visser. Ok, on va visser avec. Ok, donc là, apparemment, ça devrait aller. Donc, actuellement, voilà, les gens. Vous avez, actuellement, un distributeur de boissons. Et j'ai hâte de le tester. Attends, ce que je vais faire ? Je vais aller chercher de l'eau ainsi qu'un verre. Je vais voir vraiment si ça marche. Parce que, en principe, ça devrait marcher. Mais bon, attends, on va voir ça tout de suite. Je vais poser ça là. Je vais chercher à boire. Profitez-en pour en lâcher un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Parce que là, je suis actuellement dans ma cuisine. Je pense que vous m'entendez encore. Là, je vais prendre de l'eau ainsi qu'un petit verre. Donc, voilà. Pendant ce temps, n'hésite pas de me dire en commentaire si jamais tu veux une autre vidéo sur, par exemple, 5 objets à celui-ci au champ ou alors à Leclerc ou comme tu veux. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, j'ai un verre et j'ai une petite bouteille d'eau. Donc, ce que je vous propose, on va ouvrir ça. Donc, on va rajouter de l'eau. Voilà. Ah, c'est assez froid. Donc, sur ce, est-ce que ça fuit ? La réponse est non. Non, ça, c'est nickel. On va reboucher ça. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à voir si ça va marcher réellement ? 3, 2, 1. Oh, c'est tellement kiffant. C'est bon, ça marche réellement. Franchement, plutôt satisfait. Bon, par contre, je ne vais pas boire l'eau parce que, tout simplement, j'aimerais laver quand même le truc. Parce que je vous rappelle, je viens de l'acheter, il va passer un coup de la vaisselle. Parce que je ne suis pas très sûr de la qualité de l'eau, finalement, là. Donc, écoutez, plutôt satisfait de ce distributeur à boissons. Je me suis dit, il faut que je l'achète parce que, finalement, c'est plutôt pas mal. Et ça peut servir lorsqu'on est en soirée et tout ça. Donc, voilà. Si vous souhaitez un petit distributeur de boissons, c'est à 5 euros chez Lidl. Ne vous inquiétez pas, c'est pas Sponso. Bref, on va passer au quatrième et avant-dernier produit de cette vidéo. Et en parlant de quatrième produit, il est tout simplement ici. Cet objet qui, pour moi, n'est pas insolite du tout, mais qui peut être vraiment stylé. Car, tout simplement, c'est une lampe de bureau LED. Mais attention, avec un pied RGB. Pour un prix, mesdames et messieurs, de 20 euros. Je crois que les trois premiers objets de cette vidéo valent 20 euros. Donc, après, peut-être que ça vaut 20 euros. C'est ce qu'on va voir, ça, tout de suite, d'ailleurs. Donc, on va l'ouvrir. Et, tout simplement... Mais combien de fois, je te l'ai dit, Geekmap, de ne pas ouvrir les trucs comme ça. Et, ah, franchement, il est plutôt grand. Est-ce que ça vaut les 20 euros ? Peut-être. Donc, ici, on a son chargeur et son câble de chargeur. Donc, on va l'ouvrir. On va enlever ça directement. Parce que j'ai vraiment envie de tester cette petite lampe. Voir vraiment si ça vaut ses 20 euros. Donc, voilà, c'est chargé. Sur ce, est-ce que ça marche ? 3, 2, 1. Et, sur ce... Ah, oui, j'ai eu peur. Dès que j'ai allumé, ça fait ça comme truc. C'est pas ouf comme éclairage. Mais on peut vraiment aller plus loin. OK, donc, voilà. C'est vraiment une lampe de bureau LED classique, tu vois, où ça va éclairer normal et tout ça. Mais, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que le pied est RGB ? Attention, 3, 2, 1. Et... Oh, d'accord. Oh, c'est stylé, ça, par contre. En fait, c'est tactile. Tu peux directement, voilà, si tu veux jaune, tu vas là et, en fait, avec ton doigt, tu peux directement, voilà, bouger en fonction de la lumière. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, si tu veux du vert, ça met vert. Si tu veux du jaune, ça met jaune. Si tu veux du rose, c'est rose. Enfin, là, c'est plutôt rouge que rose. Donc, écoutez, est-ce que vraiment ça vaut 20 euros, ça ? Bon, voilà, ça fait lampe de bureau. Voilà, la puissance maximum, c'est ça. Et, en plus, le pied est assez RGB. Donc, ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'il change de couleur automatiquement ? Et la réponse est non. Alors, ça, c'est un vrai problème. Donc, est-ce que cet objet vaut vraiment 20 euros ? N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Mais, je sais pas. Je sais pas quoi penser. Et pour le dernier objet de cette vidéo, je vous ai tout simplement réservé le meilleur pour la fin. Car cet objet, j'en avais déjà présenté un lors de ma vidéo 5 objets insolites chez Jiffy. Où, tout simplement, j'avais testé un objet similaire à celui-là. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas une tente. Mais, ça y ressemble. Tout l'été, il y a eu plein de pubs Instagram, de pubs Facebook, même des pubs, voilà. Que ce soit chez Jiffy, la foire, fouille. Bon, bref, plein de trucs. A propos de ces trucs, parce que c'était vraiment à la mode. Et ça l'est toujours. Car, tout simplement, pour 15 euros environ, vous avez le droit d'avoir chez Lidl un siège confortable, gonflable. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est tout simplement un siège, en fait, où tu vas devoir mettre de l'air à l'intérieur. Et une fois que tu vas le refermer, tu vas pouvoir t'asseoir dessus tranquillement. Et ça va faire une sorte de fauteuil ou pouf, tu vois. Donc, voilà. Ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de ne pas l'utiliser ici, parce que je ne vais pas la placer, surtout pas d'air. On va tout de suite aller dehors, tester ce petit objet. Et sur ce, bien, let's go. Mais franchement, je suis confiant. Je pense que ça va marcher. Ok, les gens. Donc, actuellement, on est dehors avec ce siège confortable, apparemment. Parce que, voilà, il y a marqué siège ultra confortable, facile à emporter. Donc, écoutez, facile à porter. Ça, c'est la vérité. Mais est-ce que c'est confortable ? On va voir ça tout de suite. Et sur ce, à quoi ça ressemble ? Pour l'instant, ça ressemble à rien. Et apparemment, là, ça va être le moment le plus malaisant de cette vidéo. C'est de courir en essayant de mettre de l'air à l'intérieur. Donc, excusez-moi pour les prochaines scènes qui vont arriver. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Et sur ce, on met de l'air. On met de l'air. On met de l'air. Là, on met de l'air. Hop, et on ferme. Hop, c'est bon. J'ai mis de l'air à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y en aura assez vraiment. On va le poser par terre. Et maintenant, c'est le crash test. Soit ça va marcher et je suis confortable. Soit ça ne va pas marcher et je vais littéralement me casser la gueule. Donc, les gens, est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Oh, putain ! Donc, je me suis cassé la gueule, mais ça marche bel et bien. Franchement, plutôt satisfait. Après, ça bouge vraiment beaucoup. Voilà. Et là, je me casse la gueule. Mais franchement, ça marche plutôt bien. Là, je pense que si jamais tu vas à la plage et tout ça avec ces petits objets, eh bien, je pense... Ok, non. Il faut vraiment le régler parce que là, je me casse la gueule à chaque fois. Donc, écoutez, plutôt satisfait de ce produit. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est comme ça. Donc, après, je pense que plus il y aura de vent, plus il sera gonflé parce que là, actuellement, il n'y a pas de vent chez moi. Et on peut dire qu'il n'est pas gonflé au max. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que je tombe à chaque fois. Mais franchement, je pense que c'est l'objet le plus insolite de cette vidéo. Mais écoutez, sur ce, les gens, je vais vous laisser sur cette fin. Je vais tout simplement m'asseoir sur ça. Et sur ce, ben voilà. Si tu souhaites un autre épisode de 5 objets insolites chez Lidl, le deuxième épisode, simplement, eh bien, je t'invite à lâcher un pouce bleu juste ici. Et puis sur ce, si tu souhaites, allez voir ma dernière vidéo. Elle se trouve juste ici. Et si tu souhaites t'abonner, c'est juste ici. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Et puis sur ce, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye !